M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. le ministre de la Culture, M. le Premier ministre, cher Jean-Pierre, M. le directeur général du musée du Quai Branlais, Jacques Chirac, M. le professeur, cher Claude et cher Martin Chirac, Mesdames et Messieurs. Monsieur, cher Claude, permettez-moi, pour commencer, de vous demander de transmettre au président Jacques Chirac et à son épouse Bernadette mes sentiments personnels de respectueuse affection qui sont, je crois, partagés pour tous ceux qui siègent ce soir dans ce musée qui porte son nom. Je voudrais, pour commencer, rendre hommage à mon tour à la lauréate 2018 du prix pour la prévention des conflits de la Fondation Chirac, l'avocate Dinoushika Dissanagyake, ici présente, pour son action en faveur de la réconciliation, de la justice, de la démocratie et de la protection des droits de l'homme au Sri Lanka. Permettez-moi aussi d'exprimer mon admiration envers un absent, mais qui a déjà été couronné par le prix pour la prévention des conflits en 2013, le docteur Denis Mukwege, pour son action en faveur des femmes victimes de viols dans les conflits armés. Le 10 décembre dernier, à Oslo, il a prononcé un discours poignant lors de la cérémonie au cours de laquelle lui a été remis le prix Nobel de la paix. Et ces mots resteront parmi les plus forts de l'année 2018. Ils nous appellent à l'action. C'est pour moi un honneur de remettre le prix Culture pour la paix, qui récompense chaque année un programme contribuant, par le dialogue des cultures, à l'apaisement des tensions dans le monde. Ce prix est soutenu par la Fondation Culture et Diversité, qui partage avec la Fondation Chirac l'intime conviction que la culture a un rôle central à jouer dans l'édification d'une société plus juste, plus tolérante, plus humaine. La Fondation d'entreprises Culture et Diversité développe ses propres programmes, au plus près du terrain, qui lui ont permis, depuis plus de 12 ans, d'accueillir 35 000 jeunes issus de milieux modestes et de les faire accéder aux pratiques artistiques et culturelles. Je salue l'action de Marc Ladray de la Charrière, qui, depuis 2006, anime cette fondation et prolonge ainsi l'engagement de FIMALAC dans le champ de la culture comme arme de lutte contre les inégalités sociales. Le lauréat 2018 du prix Culture pour la paix est l'atelier des artistes en exil. Distingué pour son action en faveur de l'accueil et de l'insertion des artistes réfugiés en France. Judith de Paule et Ariel Sipel, pleinement engagés auprès des réfugiés syriens, sont à l'initiative d'un premier festival qu'ils ont baptisé Péril. Parler de Péril, je les cite, c'est dire qu'il y a danger. Danger à ne pas voir le danger là où il se trouve et à ne pas le combattre. Danger de souscrire au fanatisme, au fatalisme et d'accepter la guerre, la crise, la catégorisation des individus et la montée des nationalismes. Le Péril, c'est nous avant d'être les autres. Après avoir pris cette première initiative, Judith de Paule et Ariel Sipel ont souhaité faire la part belle aux artistes, afin qu'ils prennent le temps de s'exprimer sur l'exil et ses conséquences, sur le rapport entre art et politique, sur les espoirs à construire. Ils ont fondé en janvier 2017 à Paris l'Atelier des artistes à l'exil, grâce à l'aide de l'Office national des diffusions artistiques et au concours de plusieurs scènes nationales et centres dramatiques nationaux. L'Atelier des artistes à l'exil, c'est d'abord une idée. L'idée d'accompagner les artistes à l'exil et de leur permettre de s'exprimer sur la scène culturelle française. L'Atelier les met en relation avec des professionnels français et européens, afin qu'ils puissent poursuivre leurs pratiques artistiques et se reconstruire. Il leur propose aussi des formations techniques, administratives, linguistiques, artistiques, ainsi que l'intégration à des cursus d'études supérieures artistiques. L'Atelier est ainsi l'expression vivante de l'ouverture de notre pays sur le monde. Depuis son lancement, l'association réunit plus de 200 artistes originaires, je dis 25 pays, je crois que c'est plus, 40, n'est-ce pas, différents dans le champ du cinéma, de la musique, du théâtre, de la danse, de la littérature, de l'architecture et des arts plastiques. Peintres, sculpteurs, acteurs, vidéastes, metteurs en scène, chanteurs, musiciens venus d'Afghanistan, d'Égypte, d'Iran, d'Azerbaïdjan, du Soudan, de Côte d'Ivoire et de plein d'autres pays. L'Atelier, c'est un lieu, un lieu de convivialité, situé au numéro 102 de la rue des Poissonniers, dans le 18e arrondissement de Paris, que j'ai bien connu dans une vie antérieure. Un espace de plus de 1000 mètres carrés, partagé en ateliers, salles de répétition, de musique, de danse et de théâtre. L'Atelier, c'est un festival désormais bien installé, vision d'exil. Sa seconde édition s'est tenue en novembre 2018 au Musée national de l'histoire de l'immigration, au Palais de la Porte Dorée, et à la Cité internationale des arts, sur son site de Montmartre, toujours dans le 18e arrondissement, mais aussi au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne et au Théâtre Sénard, scène nationale. De nombreuses créations y sont accueillies, des films, des spectacles, des concerts, des expositions, un bal hip-hop et des rendez-vous dédiés au jeune public. Vous avez vu que je me déhanchais, naturellement. Venu par des artistes venus d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Ibérique du Sud, de récits. Au total, vous l'avez dit, plus de 40 pays. L'Atelier, c'est une riche programmation. Tout au long de l'année, par exemple en 2018, l'exposition du photographe soudanais Mohamed Abakar, en lumière, les sculptures de Carlos Lutangu-Vamba, artiste originaire de République démocratique du Coco, passage obligatoire, l'ama orchestra, menée par Gandhi Adam, compositeur et flûtiste d'exception soudanais, Dire l'exil, une soirée littéraire où se mêlent autobiographie, fiction, littérature, poésie. L'Atelier des artistes en exil, c'est enfin un projet de dimension nationale et même européenne, il entend construire un réseau d'ateliers qui permettrait aux artistes réfugiés de circuler à travers l'Europe. Plusieurs villes européennes se sont dites intéressées. J'aimerais que Bordeaux s'inscrive sur la liste. Par son histoire, par son tissu associatif, par sa diversité culturelle, ma ville est une ville ouverte au monde. Nous organisons en 2019 une saison culturelle, toute entière centrée sur le thème des libertés, de la liberté. J'aimerais que vous nous rejoigniez à cette occasion. Mesdames, Messieurs, la question d'immigration est à la fois l'une des plus anciennes dans l'histoire de l'humanité et l'une des plus explosives dans l'actualité. Essayons de l'aborder en raison et non point en passion. Et pour cela, commençons par combattre le mensonge. Vous connaissez ma bannie. Je préfère parler de mensonge que de fake news. Il invite... Pardon. Les réseaux sociaux créent, entre les êtres humains, des liens qui nous enrichissent mutuellement. Mais ils véhiculent aussi la méchanceté, la haine, les fausses informations, les aberrations, comme le complotisme. Il n'est pas vrai, par exemple, qu'en signant le pacte mondial sur les migrations élaborées par les Nations unies, la France et les 150 pays signataires à Marrakech aient renoncé à leur souveraineté nationale. Ce pacte n'est pas contraignant. Il invite à la coopération entre États souverains, à qui il appartient, bien sûr, de réguler les flux migratoires. Et il pose des principes de simple humanité. La défense des droits de la personne humaine, et notamment des droits des enfants. L'interdiction des détentions arbitraires. La création, je cite, des conditions qui permettent aux communautés et aux individus de vivre en sécurité et dans la dignité dans leur propre pays. La lutte contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent les personnes à quitter leur pays d'origine. Bref, le contraire de ce que veulent nous faire accroire les extrémistes de tout poil. J'ai eu l'occasion de dire que la France ne restera une puissance d'influence mondiale, elle a les moyens, que si elle est fidèle à ses valeurs. L'amour de la patrie, bien sûr, mais une patrie accueillante, dans la mesure de ses capacités, comme elle l'a toujours été au fil de son histoire. L'éminent historien Pascal Horry a fait la liste de quelques-uns de ces étrangers qui ont fait la France, pour reprendre le titre de son dictionnaire, de Marie Curie à Tarben-Geloun, en passant par Castoriadis ou Costa Gavars. C'est dans cet esprit que, hier après-midi, le Conseil municipal de Bordeaux a adopté à l'unanimité, – j'ai fait des compliments au gouvernement, je vais faire une petite critique maintenant – une motion demandant au gouvernement de revenir sur l'augmentation massive des droits d'inscription demandés aux étudiants étrangers qui viennent dans nos universités, au risque d'évincer d'abord ceux qui originèrent de pays en développement, notamment d'Afrique. Que la France soit aujourd'hui le troisième pays au monde pour l'accueil des étudiants étrangers est une double chance. Une chance pour eux et leur pays d'origine, qui retrouveront des cadres bien formés. Une chance pour la France, car une fois retournés au pays, l'immense majorité de ces étudiants deviennent des ambassadeurs de notre langue, de notre culture, de notre économie. Je ne sous-estime évidemment pas la sensibilité de l'opinion française et européenne aux questions d'immigration, ni les difficultés de l'intégration des étrangers que nous décidons d'accueillir sur notre sol. Je suis le maire d'une grande ville et le président d'une métropole, la cinquième de France, qui sont en première ligne sur cette question. J'ai consigné en 2017, avec plusieurs maires de grandes villes, dont la maire de Paris, une tribune dans laquelle nous appelions l'État à assumer ses responsabilités en ce domaine, avec nous, les élus locaux, et le magnifique réseau associatif qui vit dans nos communes. Dans nos communes grandes ou petites. J'ai en tête le film « Les réfugiés de Saint-Jouin », petite commune côtière proche d'Étretat, dont le maire François Aubert évoque le drame des migrants, la peur que l'immigration suscite, de part et d'autre. « C'est difficile d'être réfugié. Moi, je n'avais pas ce rêve », dit un jeune syrien. « Grâce à l'atelier des artistes à l'exil, notre société augmente ses chances, sans doute pas de créer du rêve, mais au moins de dissiper des cauchemars. » Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada